... Vanessa, c'était une fille très sérieuse, super gentille, super souriante, très attentionnée. Elle faisait du mal à personne. C'est une bonne personne. C'était une très bonne personne. Oui. Mais triste, hein ? Non, elle est triste. J'ai pas arrêté de faire des prières pour elle et tout, mais... J'espère jusqu'à reposer en paix. Elle aurait pu terminer une belle vie ou... Ça s'est passé. Depuis lundi, dans ce collège, un seul prénom revient sur toutes les lèvres. Vanessa. Il y a dix jours, l'adolescente a été enlevée à la sortie des cours, puis violée et tuée. Elle avait 14 ans. Romain Chevrelle, 31 ans, un jeune papa au parcours chaotique a avoué l'avoir enlevé, puis étranglé. Vendredi 21 novembre au soir, à Tonins, dans le Lot-et-Garonne, tout le monde cherche Vanessa. Vers une heure du matin, Annie Gourg, présidente d'une association d'aide aux victimes, est appelée en urgence à la gendarmerie. Elle doit accompagner et soutenir les parents de Vanessa, qui ne parlent pas français. Ils sont arrivés à la gendarmerie de Tonins. Et le colonel, avec grande humanité, des mots très simples, leur a dit, voilà, je dois vous annoncer que Vanessa a été retrouvée. Alors là, il y a la sidération, mais elle a été retrouvée sans vie. La maman s'est mise à pleurer, elle a pleuré très fort, elle a tremblé, ça a été un moment de panique. Le papa, c'était plus, lui, c'était plus la sidération. C'était la question, comment, comment c'est arrivé, quoi ? Vanessa était l'aînée d'une fratrie de trois enfants. D'origine espagnole, elle était passionnée de violon. L'adolescente a grandi dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Il y a un an, ses parents saisonniers décident de s'installer à Tonins, dans l'espoir d'une vie meilleure, au rez-de-chaussée de cette maison. Séverine, auxiliaire de vie, est une voisine de la famille. Elle croisait tous les jours la jeune fille. Vanessa, c'est une adolescente qui était discrète, réservée, timide, et qui s'occupait beaucoup de son frère et de sa soeur, qui était toujours présente. Si on voyait Vanessa, il y avait son petit frère ou sa petite soeur derrière. Et là, on ne la verra plus. C'est dur. C'est dur. Ah, j'ai les larmes qui montent. Vanessa était en classe de quatrième. Ce 21 novembre, après son cours de sport, elle sort du collège vers 13h. Comme tous les midis, elle emprunte sept rues pour rentrer déjeuner chez elle. Un trajet qui, d'ordinaire, ne lui prend qu'une quinzaine de minutes. s'il y a un peu plus de minutes. Mais ce jour-là, sa maman ne la voit pas rentrer. Les parents de Vanessa s'inquiètent, la cherchent, et à 18h45, signalent sa disparition. L'enquête va alors très vite. En deux heures, avec l'aide des images de vidéosurveillance de la ville, les gendarmes reconstituent le parcours de l'adolescente et découvrent, grâce à cette caméra, qu'elle est montée dans une voiture. Son propriétaire est rapidement identifié. Il s'appelle Romain Chevrelle, un homme qui habite Marmande, à 20 kilomètres de Tonins. Les gendarmes l'amènent à la brigade pour l'interroger. Et spontanément, ils déclarent. Je sais pourquoi je suis là. Je ne suis pas naïf. Je vais coopérer. À 22h45, il est placé en garde à vue. Et très rapidement, il avoue tout. Allez, on va prendre ça. Un récit détaillé, selon le procureur de la République d'Agin, Olivier Naboulé. Sans trop savoir pourquoi, en fait, nous dit-il, il s'est rendu à Tonins. Il a garé son véhicule à proximité du collège. Et là, dans son véhicule, il nous dit qu'il a consommé à plusieurs reprises du cannabis. Quand il repère Vanessa, il nous dit qu'il va tenter de la faire venir vers lui et que finalement, nous n'y arrivons pas, il la fera rentrer de force dans son véhicule. L'enlèvement est le moyen pour lui de commettre le crime de viol. Il dira également que finalement, il l'a tué en l'étranglant. Il la tue pour que le viol finalement ne soit pas révélé. C'est ce qu'il nous dit, en tout cas. Dans cette maison abandonnée, à quelques kilomètres de Tonins, le corps de l'adolescente est retrouvé sur les indications de Romain Chevrel. Il est mis en examen pour séquestration, viol et meurtre, puis incarcéré. Comment cet homme en couple, tout jeune père de famille, décrit comme calme et discret, en serait-il arrivé à un tel niveau d'horreur ? Pour essayer de comprendre, il faut remonter aux origines d'une vie chaotique qui débute en Seine-et-Marne. Romain Chevrel n'a jamais connu son père et sa mère meurt alors qu'il n'a que 5 ans. Confié à sa tante, il est ensuite déplacé de foyer en foyer en Normandie, en Savoie. Adolescent, il enchaîne les petits délits, vol, dégradations. À 15 ans, il est aussi condamné à 15 jours de prison avec sursis pour agressions sexuelles sur mineurs. Devenu adulte, l'homme semble tout faire pour se réinsérer. En 2021, à Bordeaux, il trouve un emploi dans l'entretien des espaces verts. C'est là que Nathalie et Noa l'ont rencontré. Ils travaillaient avec lui et ont vite été touchés par ce jeune homme en errance. Il avait un logement et d'après ce que j'ai compris, il y avait des dettes de loyer, donc il y avait des huissiers qui devaient venir, il y avait une expulsion. Il a été deux ou trois soirs sans toit. Il était à la rue, il pouvait se doucher au dépôt. Mais après, même le chef, il a proposé aussi qu'il dorde dans le camion. Face à cette situation, ce collègue décide de l'héberger. Et c'était ici, sa chambre, ses chambres d'amis. Donc, l'été avec celui-là. Et c'est voilà. Il est resté combien de temps chez vous ? Et moi. Pendant un mois, Romain est comme chez lui. Joyeux anniversaire ! Il participe même aux fêtes de famille. Un homme apprécié de tous, mais qui semble en manque d'affection. Durant un mois, il aurait même tenté de draguer Nathalie en lui envoyant de nombreux messages. Une grosse collace là-bas, qui reproche le monde. Au contraire, c'est quelqu'un qui est plutôt ouverte à tout le monde. Du coup, voilà, ça passe. Ça se sentait que c'était quelqu'un qui ne voulait pas être seul déjà. Ça se sentait que c'était quelqu'un qui cherchait une compagne. C'est... Voilà. Comment vous le sentez ? Mais... Moi, je l'ai beaucoup vu. On s'est beaucoup vus. Il était intéressé. On ne va pas se mentir. Nathalie décrit Romain Chevrelle comme un homme galant et respectueux, mais dont elle aurait vu le comportement changer à plusieurs reprises. Comme rattrapé par un mal-être. Chez moi, il avait beaucoup bu beaucoup de whisky. et je crois qu'il a bu quasiment tout seul. J'avais fait la réflexion à un collègue en lui disant « Je pense que sous alcool, il peut être volant. » Dans ses réactions, il se... Alors déjà, c'était quelqu'un qui se braquait vite, mais alors quand il avait bu, c'est quand ça n'allait pas dans son sens, ça ne lui plaisait pas trop. On voyait bien qu'il pouvait très vite s'énerver quand même. Fin septembre 2021, l'homme disparaît du jour au lendemain. Il quitte son travail, ses collègues, sans prévenir personne. En fait, il a rencontré Nadia, une jeune marocaine qui vit à Marmande, dans le Lot-et-Garonne. C'était lors d'une fête foraine. Un des amis de la jeune femme était présent ce jour-là. Elle cherchait quelqu'un dans sa vie, tout simplement, parce qu'être mère célibataire, s'occuper d'une enfant, c'est très compliqué. Et tout comme elle, il était célibataire. Il était très précis, il savait ce qu'il voulait, il voulait une fille intelligente, droite, quelqu'un de respectable, surtout. À partir de là, ils se sont rapprochés, ils ont parlé à la fête foraine sérieusement de ce qu'ils recherchent au niveau de leur plan amoureux. Nous, on les voyait comme un couple coup de foudre. Romain Chevrel semble trouver un équilibre. Un mois après leur rencontre, il s'installe chez Nadia et son enfant de 5 ans. Peu de temps après, elle tombe enceinte et donne naissance à une fille. Romain, lui, travaille comme manutentionnaire en intérim. Pour les proches, voir leur ami impliqué dans la mort de Vanessa est incompréhensible. Je l'en veux beaucoup parce que comme il le souhaitait, il commençait à s'en sortir. Comme il le souhaitait, il avait trouvé une femme, une épouse correcte. Je l'en veux beaucoup d'avoir gâché la vie d'autrui et gâché sa vie à lui aussi. C'est horrible. C'est horrible ce qu'il a fait. C'est horrible, tout simplement. En plein cœur du quartier de la Gravette à Marmande, c'est ici qu'habite le couple au troisième étage de cet immeuble. Quelques heures seulement après les aveux de Romain Chevrelle, nous croisons Nadia et son frère au pied de leur appartement. Et vous étiez en instance de séparation ? Vous comprenez ce qui s'est passé ? Si les proches de Romain Chevrelle se disent abasourdis, plusieurs voisins du couple décrivent un homme à la personnalité trouble et une vie de couple pas s'y rangée. Depuis l'arrivée de leur enfant, les disputes auraient été plus fréquentes. Quand il s'engueulait avec sa femme, c'était ça. Il s'engueulait, il descendait dans sa voiture, il se mettait certainement à la mine. Il dormait dans sa bagnole les trois quarts du temps. J'avais remarqué qu'il avait des addictions à certaines choses, le cannabis et l'alcool, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il buvait énormément d'alcool ? Les bouteilles, les cadavres. Il balançait tout. De toute façon, il garait sa voiture à côté des conteneurs à poubelle et dans la nuit, un bruit de verre qui explose, ça sent dangereux. donc il jetait après ses canettes, ses packs, il jetait tout dans la benne. Le baptême, on partait de travailler, des fois, je le voyais à 5h du matin, il était dans sa voiture. Que se passait-il dans la tête de Romain Chevrelle ? Il n'a pas donné d'explication à son geste, mais a reconnu avoir déjà consulté des images pédopornographiques. Son ordinateur est en cours d'analyse. L'enquête devra également déterminer si l'homme a prémédité son acte. Deux collégiennes nous ont assuré l'avoir vu rôder autour du collège à plusieurs reprises. Selon Maître Martin, son avocat, Romain Chevrelle n'arrive pas pour le moment à expliquer son acte. Pourquoi cet homme qui était parfaitement inséré, socialement en tout cas, qui avait un travail certes précaire, mais qui était en couple, qui travaillait régulièrement, comment a-t-il pu basculer dans la commission de faits aussi terrible ? Voilà un homme qui a cœur de coopérer avec des psychologues et des psychiatres qui vont être amenés à l'examiner pour essayer de comprendre ce passage à l'acte. Romain Chevrelle, qui reste présumé innocent, encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Dans les prochains jours, Vanessa sera enterrée en Espagne. et des petites Sous-titrage Société Radio-Canada